La France a connu plusieurs crises du logement depuis les 100 dernières années. La première en 1914 avec le blocage des loyers et donc une pénurie de l'investissement privatif. En gros, il y a eu 2,5 fois moins de création de logements en France en comparaison avec la Bretagne et la Grande-Bretagne. La deuxième crise est en 1945 après la seconde guerre mondiale et il y a eu fortement une demande de création, particulièrement sur le port du Havre par exemple. Paris a été sauvé grâce à une politique interne et un travail interne de non-destruction. Et en 1948, on assiste du coup à la création des grands ensembles et à un renouveau des constructions afin de répondre à cette demande. Les loyers sont toujours fixes mais on essaye de les libérer sur les rénovations et sur les nouvelles constructions pour stimuler le marché. Ce n'est pas suffisant et en 1950 et notamment en 1954 avec l'appel de l'abbé Pierre, nous avons la première sensibilisation au niveau national par l'émotion de ce programme de logement. En 1954, on a la première sensibilisation nationale par l'abbé Pierre et son premier appel sur la crise du logement avec la découverte des bidonvilles qui ont été créées pour les immigrés. Et donc un véritable mouvement pour aider ces 3 millions de mal logés rapidement. De 1954 à 1996 et encore aujourd'hui, on suit avec attention ces critères de mal logés. On est entre 13,4% et aujourd'hui de 6 à 7% de mal logés, notamment sur la région parisienne. Alors, ces évolutions et cette sensibilisation ont fait qu'on a dû développer des nouvelles constructions, on a dû développer des nouveaux bâtiments. Et la croissance de la natalité et de la population a fait que le territoire n'étant pas extensible, on a dû commencer à créer soit par le haut, soit par en bas. Alors par en bas, c'était forcément les parkings et les installations et par le haut, donc on a l'apparition des tours nombreuses autour de Paris, puisque Paris a des règles très strictes au niveau de la hauteur. Notamment, ils ne peuvent pas construire des bâtiments qui vont plus haut que les constructions actuelles haussmaniennes. Alors, il y a eu des exceptions comme on prenait la tour Montparnasse. Aujourd'hui, la construction des tours se fait à la périphérie de Paris, d'où l'émergence par exemple de la Défense, l'émergence de la zone aujourd'hui de Saint-Denis, l'émergence de constructions nouvelles suranières, surputaux, pour répondre à ces besoins vers la hauteur. Alors, on n'a plus les mêmes espaces, parce que même si on va vers le haut, des nouvelles règles font que les plafonds sont plus bas, les matériaux sont nouveaux. Il y a plusieurs choix qui doivent être pris en considération, luminosité, sécurité. L'écologie est un... et aujourd'hui, le développement durable est un point très très important dans le choix des matériaux, dans le choix de la construction, dans le choix de l'emplacement, et notamment la norme HQE, haute qualité énergétique, qui est incontournable. Merci. 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 Merci.